Salut mes divas! J'espère que vous allez bien. Donc me revoici aujourd'hui pour une autre vidéo vlog style parce que pour vrai, j'aurais voulu vous faire une vidéo assise confortablement dans mon spot puis comme vous montrer tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Mais pour être honnête, je suis vraiment super fatiguée. La journée a été vraiment longue. Puis j'ai juste envie de vous montrer ce que j'ai trouvé vite vite comme ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc toutes mes affaires sont là ici. Comme vous pouvez voir par terre sur le plancher. J'ai d'autres choses ici. Fait que je vais vous montrer ça vraiment rapidement. Ok guys, donc on va faire ça vraiment rapidement. And we're gonna do it with vlog style. Donc désolée pour all that. Je sais que mon visage a l'air vraiment vraiment cléré. Mais c'est que j'ai vraiment chaud. J'ai fermé la porte puis j'ai pas réussi à ouvrir la fenêtre. Ok. Donc, on va faire de l'autre part. Je suis allée au Walmart. Ouais, principalement au Walmart. Guys, ça me fait peur. Fait que je suis allée au Walmart. Je suis allée au Beauté Héra. Et je suis allée aussi... Et j'ai commandé des choses aussi online. Donc on va commencer tout de suite avec le Beauté Héra. J'ai pris mon sac là. Fait que dans le Beauté Héra, j'ai rien acheté de vraiment fancy. Et puis, j'ai acheté des tresses parce que je vais faire mes tresses. Oh! J'ai commencé par le début. Dans le fond, tout ça c'est pour mon voyage. Donc je ne sais pas si je vous en ai parlé sur la chaîne. Et je pense que non. Mais moi et mon mari, on s'en va dans notre honeymoon slash hubication. Je préfère l'appeler hubication parce qu'on est mariés depuis bientôt deux ans. Et ça, ça va être notre voyage de noces. Slash hubication. Donc, it's gonna be our hubication. C'est ça? Donc, on se rend en Jamaïque très très bientôt. Et je vais avoir des tresses pour y aller. Donc, je suis allée chez Beauté Héra. Et j'ai acheté les Jumbo Packs de Camicalon. Ça a toujours été avec ça que je me coiffais quand je faisais mes tresses. Donc, j'en ai acheté à peu près quatre paquets. Puis, j'ai aussi acheté des petits bijoux pour mettre sur mes tresses comme ça parce que je trouve ça juste trop cute. Et j'ai envie d'en avoir. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai acheté chez Beauté Héra. Ensuite de ça, bon, je vais commencer par ce que j'ai reçu de chez Amazon. Donc, chez Amazon, j'ai acheté ceci qui est mon sac de toilettes. Donc, il est tout comme ça. Ici, il y a un compartiment. Comme ça. Il y en a d'autres ici qu'on peut mettre des affaires. Et il y a le gros, gros, gros compartiment ici. Comme ça. On peut ranger des choses ici. Des choses ici. Et encore une fois, il y a un autre petit spot ici où on peut mettre des affaires. Donc, je trouvais tellement cute. Les petits flamants roses puis les petits ananas. Je trouvais ça trop, 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 trop cute. En plus, les détails sont en or. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée. Et nous autres, on a Amazon Prime. Donc, je l'ai commandé vendredi. Je l'ai reçu samedi. Donc, ouais. Full up. Vraiment contente. Ça vaut la peine de l'avoir pour ça. Et c'est ça. Ensuite de ça, j'ai acheté des petites sandales. Comme ça. Avec une belle petite boucle. Trop cute. Avec un petit diamant ici. Pour me promener sur la plage. Au bord de la piscine. Etc. Etc. Donc, ça valait vraiment la peine. C'est vraiment pas cher. C'est quoi? Comme 9,99. Ensuite de ça. Je me suis acheté un sac de plage. Si vous avez mon Instagram. Vous allez pouvoir voir la photo. Ou mon Snapchat. Vous allez voir la photo que j'ai poste. Donc, voici mon sac de plage. C'est écrit vacances. Et c'est juste trop cute. C'est vraiment un sac de plage normal. C'est juste que je trouve ça tellement cute que ce soit écrit vacances dessus. Because it's really gonna be some vacation. J'ai acheté aussi un paréau pour la plage. Donc, c'est quelque chose que je pourrais mettre par-dessus mon maillot de bain. Si j'ai pas envie d'être trop trop dénudée. Voilà. Et c'était quoi? 14$. C'était vraiment cute. Puis j'ai dit, why not? Ensuite, j'ai acheté d'autres petites choses aussi que j'avais pensé peut-être emmener en vacances. Mais c'est plus pour l'été. Fait que c'est comme un mélange de tout. Fait que j'ai acheté un chandail comme ça. Noir. Vraiment simple. Comme ça. Un petit chandail vert comme ça avec des petits boutons. Je le trouve vraiment cute parce qu'on peut le mettre genre off the shoulder. Puis c'est khaki. Fait que c'est encore plus cute. Comme ça. C'est le même en jaune. Voilà. Donc, en jaune, c'est vraiment ma couleur présentement. Like I'm like bang for that color. Fait que ça ressemble à ça. Et tu mets ça off the shoulder. J'ai acheté un petit legging. Ça, c'est pas pour partir en vacances. Vraiment pas. C'est juste comme pour aller faire de l'exercice. Faire un petit peu de, you know, remise en forme. Parce que we need it. Deux petites camiselles comme ça. Donc, une noire comme ça. Juste pour mettre en dessous des vêtements. Parce que je me suis rendu compte que j'en avais juste pas. Puis j'en ai vraiment besoin. Donc, j'ai acheté une noire. Puis j'ai acheté une blanche. Comme ça. Chez Walmart. I went crazy. Donc, j'ai trouvé là-bas une belle petite veste comme ça. Elle est toute blanche. Puis il y a un beau petit cordon comme ça. Regardez là. Je m'en parle. 24,97. 7 dollars. 7 dollars. J'ai trouvé un beau petit ensemble. Donc ça, c'est le haut. Celui-là, il était à 12,97. Le haut. C'est juste trop cute. Avec des belles fleurs bleues comme ça. Ça fait trop été. Ça fait chaud. Et j'ai trouvé le pantalon aussi. Qui match avec. Donc, le pantalon était à 14,97, guys. 14,97. C'est juste trop bon. C'est juste trop bon. Comme, c'est comme ça. C'est vraiment cute ensemble. Comme quand tu mets tout ça. Quand tu mets ça ensemble. Les deux ensemble. C'est trop beau. C'est vraiment trop cute. J'ai trouvé un beau petit kimono. Si je peux dire. Noir et blanc. Ou en fait, blanc et noir. 24,97. 9 dollars. Beau petit chandail bleu. Blanc et bleu. Celui-là, c'était encore dans la size 1X. Donc, ça ressemble à ça. 16,97. 9 dollars. Donc, en dessous de ça, j'ai un autre sac de chez Walmart. Guys, I went crazy. Ok. J'ai trouvé un beau petit one piece. Oh my God. Il est juste trop cute. Je vais juste montrer à quoi il ressemble. C'est un one piece comme ça. Là, on voit le devant. Puis ici, c'est le pantalon. Donc, c'est un petit peu large. Mais c'est vraiment... En même temps, c'est tight. Comme ça va. Ça fait partout. Puis là, si tu regardes le prix ici. Tu vois, 24,97. Lui, il était à 14,97. Méchant bon deal. Comme vraiment là. Méchant bon deal. Puis comme tous les vêtements que j'ai achetés, c'est pour partir en voyage. Mais j'ai l'intention de tout mettre ça l'été. Cet été, là. Like. Oui. Je suis très excitée. Le pantalon est juste parfait. Donc, il ressemble à ça. Il est jaune. Puis, qu'est-ce qui est cute? C'est qu'il y a un ruban. Ici, là. Dans le fond, on peut l'attacher. Il y a un ruban intégré dans le pantalon. Comme ça, ça ne s'enlève pas. J'avais pas le choix. Fait que j'ai juste pris le même pantalon en bleu royal. Like. Don't have the choice. Comme on va sur la plage. Je me suis trouvé un beau chapeau de plage. Mais là. C'est Gary qui a mis les affaires dans l'auto. Fait qu'il a un peu écrasé. Mais bon. Il est cute pareil. Donc, il ressemble à ça. Il était seulement 7,97. Il est super beau. Puis, genre. C'est parfait pour couper le soleil. Comme ça. On a aussi le placé. Faire un petit swag. Ensuite de ça. Bon. Pour mes maillots de bain. Il sait tout ce qu'il reste. Donc, je me suis acheté deux maillots. Fait que je me suis acheté une pièce. Qui sont vraiment cute. Comme. Guys. Pour vrai Walmart. Là. Ça bon. Fait que je me suis acheté celui-là. Dans le noir. Donc, comme tu peux voir ici. Il est ouvert. Il est ouvert ici. Comme ça. Ici, il est ouvert. Puis, sur les côtés aussi. C'est vraiment trop cute. Il est tout ouvert. Genre. Sur tout le côté. Il est ouvert. Je sais pas si tu peux voir. Comme ça. Fait que c'est vraiment sexy. Comme ça. C'est mon sexy maillot de bain. Ensuite. Finalement. Pour les maillots de bain. J'ai trouvé celui-ci. Que je trouve trop. 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 Trop beau. Puis, ça me fait vraiment penser comme aux îles. En plus, il est jaune. Vous savez comment je suis obsédée par le jaune. Ça fait qu'à chaque saison. Moi, je suis obsédée par une couleur. Bref. Fait qu'il ressemble à ça. Comme ça. Sur les côtés aussi. Ici, il est un peu transparent. Donc, c'est un petit peu transparent. Mais c'est pas comme ouvert. Là. C'est transparent. Puis, il est jaune. Avec des belles petites fleurs. Je trouve qu'il fait vraiment. Tropical. Puis, il s'attache avec une boucle dans le cou. Et j'ai acheté aussi celui-ci. Donc, ça c'est le Bath & Body Works Shower Gel. Mais, une des vendeuses m'a dit que ça pouvait aussi être utile comme bain moussant. Fait que j'ai décidé de l'acheter pour l'apporter en Jamaïque. Donc, oui. Et, dans le fond, c'est juste un bain moussant pour le bain quoi. Puis, ça sent vraiment super bon. C'est le Hello Beauty. Puis, j'ai décidé de prendre cette size-là. Étant donné que je m'en vais en vacances avec. Puis, je n'ai pas envie que ma valise soit trop lourde. Puis, que je sois saisie à l'aéroport. Donc, that's why. Ensuite, fragrance. Donc, la première fragrance qui m'a vraiment tapé dans le nez. C'est, euh, Gingam by Bath & Body Works. Oh my God. Je l'avais sur ma main. Oh, je capote. Oh, ça sent tellement bon. Je pense qu'elle est nouvelle. Oh. Oh, ça sent trop bon. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Comme ça sent le frais. Le propre. Mais, il y a une petite odeur aussi. Mais, moi, j'ai vraiment pourri pour décrire les odeurs. Mais, franchement, là, comme j'adore celui-là. Celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. For sure. Ensuite de ça, j'ai pris aussi le One in a Million. C'est celui-là. La bouteille ressemble à ça, comme ça. Celui-là aussi, il sentait vraiment super bon. Je trouve qu'il y a une odeur, genre, de coton propre. Fait que, c'est comme, ouais. Moi, je suis vraiment comme, j'aime les fragrances fraîches. Donc, c'est le Champagne Toast, ici, comme ça. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. Comme je l'ai ici, dans ma collection. Sauf que, euh... Là, il vraiment commence à être fini. Fait que... J'ai acheté un autre. Ils ont changé l'emballage, en plus. C'est plus le même. Donc, voilà pour le Bath & Body Works. Ensuite, je suis allée chez... Et j'ai acheté deux Body Toots. Donc, le premier, c'est un rose flash, comme ça. Donc, il ressemble à ça. J'ai acheté ça pour mettre avec des shorts, que j'ai déjà, d'ailleurs, quelque part, là. Donc, ça ressemble à ça, comme ça. Dans le vert... Euh, non. Ça, c'est vert ou jaune? Pour moi, c'est jaune. Non. Pour moi, c'est vert. Pour vrai, c'est vert. C'est vert fluo, genre. Mais il y en a qui vont le voir jaune, peut-être. Mais bon. Pour moi, c'est vert fluo. Donc, j'ai acheté celui-là, aussi. Que je trouve vraiment beau. Comme je capote vraiment sur ces deux couleurs-là. Donc, voilà pour le freinage. Ensuite de ça, on est allé faire un petit tour chez Winners, rapidement. Donc, chez Winners, j'ai acheté mon sac de voyage. Donc, le sac à dos que je vais avoir pour le voyage. Ça va être... My new baby. This one. Over here. That you can see. Yes. J'ai été... J'ai regardé un peu rapidement qu'est-ce qu'il y avait comme sac. J'en avais vu un Guess que je trouvais vraiment nice. Mais je le trouvais un petit peu trop cher à mon goût. Il était noir. Fait que j'ai fait... You know what? It's enough. Donc, voilà. Alors, euh... C'est un... Adrienne Vitadini. Donc, il ressemble à ça. Euh... Il y a des... Comment on appelle ça? Des gants ajustables. Avec un beau, beau design gold. Toutes les designs sont gold. En plus, ce que j'aime, c'est sa grandeur. Il est vraiment comme gros. Il est approprié. Et en plus, il prend vraiment beaucoup de stock. Donc, il ressemble à ça. Il y a plusieurs poches à l'intérieur. Puis, il y a une poche aussi en arrière qu'on peut mettre. Fait que je le trouve vraiment, vraiment super beau et convénieant. Donc, ça va être mon sac pour le voyage. Là, donc, je vais mettre mon ordi, mes écouteurs, mon simulaire, chargeur, etc. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, je ne pouvais pas résister quand j'étais à la caisse pour acheter, pour payer mes trucs. J'ai trouvé ceci ici. Oh, en passant, by the way, le sac était 39,99. Donc, j'ai trouvé ça ici que je trouve trop, 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 je me cherchais une tasse avec des faux cils depuis tellement, tellement de temps. Puis, finalement, j'ai réussi à mettre ma main dessus. Puis, c'est un kit. Fait que c'est juste trop nice. Fait que ça se dit sleep in. Comme ça, la tasse ressemble à ça. Il y a aussi un verre pour boire du champagne ou du vin ici. Puis, ça vient avec une petite chandelle en haut. Fait que c'est vraiment, vraiment juste trop cute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette affaire-là. Ça se dit mugs, steamless and candles gifts. Fait que, ouais. Maintenant, il y a juste trois affaires qui viennent avec. Donc, on a la tasse à café, la tasse à vin et la petite chandelle. Donc, voilà pour mon haul slash blog. Donc, c'est-tu tout? Je pense que c'est tout, là. Ça fait quand même pas mal de choses que je vous montre. Fait que, you know what? Au revoir. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada